Et si vous voulez me retrouver ailleurs, n'oubliez pas d'aller sur le Discord et sur le Twitch, les liens sont dans la description. N'oubliez pas aussi de vous abonner et de liker pour la force, et moi je vous dis, bon visionnage. Et bien le bonsoir tout le monde, on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur Black Lover, j'espère que vous allez bien parce que moi ça va nickel. Je me réveille de bon matin, qu'est-ce que je vois ? Il y a un nouveau contenu, on va aller le voir tout de suite. Alors ce nouveau contenu, je l'ai remarqué par rapport à la boutique, donc je vais vous montrer ça tout de suite. Si déjà j'arrive à trouver la boutique, voilà. Donc la boutique, on voit qu'il y a un marché d'échange de Red pendant 10 jours. Il n'y avait pas ça avant, il me semble, en tout cas s'il y était là, je suis aveugle. Voilà, donc on a ça, et du coup, c'est bien, je me suis demandé, mais d'où on peut les farmer ? Parce que c'est nouveau du coup, on n'a que 10 jours pour farmer, c'est obligé que ça soit là maintenant. Donc on peut le trouver dans Défi, et Défi limité, voilà. Et on a le Red, voilà. Donc j'ai analysé un peu le Red, pour voir à quoi il ressemblait et tout. Donc il va falloir en fait faire deux équipes dedans. Donc pendant la phase 1, il faudra faire la première équipe, et la phase 2, il faudra faire la deuxième équipe. Donc je vais découvrir avec vous, pareil. Je ne l'ai pas encore fait, j'ai voulu le faire avec vous, en sachant qu'il y a des strates à respecter et tout, et puis voilà. Donc là, on voit que le boss, le premier boss phase 1, il est de type bleu, donc défenseur. Donc il faudra des persos verts, si vous voulez bien DPS. Et le deuxième est de type assaillant rouge, du coup. Donc qui fera des gros dégâts, généralement. Et puis voilà. Donc il faudra des persos bleus, voilà. Donc j'ai déjà fait mes teams, donc je vais vous les montrer, à moins que ça les a pas fait là, je sais pas. Donc phase 1, ce qui va être très important surtout, c'est d'avoir un perso bouclier. Donc Rades est très conseillé, je pense, sur ce boss. J'ai lu les compétences, et pour moi, Rades est parfait pour ce boss. Il y a juste cette compétence-là qui peut un peu déranger Rades. C'est lors d'une attaque supplémentaire, en fichant malice, une neutralisation de niveau 2 à 1,5, ayant une barrière pendant un tour. Voilà, donc Rades met bien des barrières, il me semble. Je n'ai pas le personnage, mais il me semble qu'il met des boucliers et tout. Je ne sais pas si c'est barrière et bouclier contre ça comme la même chose. Voilà, mais déjà, on peut dire qu'exécute une attaque supplémentaire sur un ennemi s'il bénéficie d'une barrière. Il ne bénéficie pas d'une barrière, voilà. J'ai galéré à dire le mot. Mais en gros, ça veut dire qu'il va faire une attaque supplémentaire si vous n'avez pas de barrière. Et il y a d'autres trucs qui font que si vous n'avez pas de barrière, en fait, vous allez morfler. Applique un bonus de vitesse augmentée de niveau 3 pendant 2 tours. Donc là, dès qu'il envoie son outil, exécute une attaque supplémentaire. Un ennemi s'il bénéficie, pas de barrière. Donc voilà, ça veut dire que vous allez vous prendre 2 fois l'aspect. Ouais, on va éviter. On va éviter. Moi, je n'aurai pas le choix parce que je n'ai pas Radès, en fait. À moins qu'il y ait peut-être un perso SR ou R, justement, qui mette des boucliers. Je n'ai pas regardé encore. Mais justement, je vous ferai un tuto sur comment faire une bonne équipe sur le raid. Là, on va juste découvrir et voir comment il fonctionne. Conféère des dégâts subis réduits de 50% si les PV sont inférieurs à 50%. En gros, il va réduire les dégâts de 50%. Donc, il faut vous dire, quand vous le mettez à peu près à 55%, il faut essayer de lui faire plein de dégâts d'un coup. Comme ça, au moment où vous lui faites une masse de dégâts, si possible, d'éviter de descendre en dessous de 20%. Parce qu'en dessous de 20%, justement, il va regagner 30% de def. Donc, au total, les dégâts subis en moins, enfin voilà quoi. Au total, c'est qu'il va faire 80% à partir de là. Donc, avant de descendre les 20%, ce serait bien aussi de bien de DPS. Comme ça, vous n'avez pas ce debuff. À moins que ça le fait immédiatement, mais je ne pense pas. Et après le passif, confère l'immunité à toutes les affections d'état. Donc, on ne pourra pas lui mettre des affections d'état. Des malice, je pense, mais pas des affections. Ensuite, le deuxième, lui, donc c'est un assaillant. Lui, il va nous mettre généralement des dégâts de feu, des brûlures. Donc, attaque après avoir appliqué un bonus de 100% dégâts infligés, augmentés au lanceur si un ennemi subit des dégâts de brûlure. Ok. Donc là, il va s'attrayer un bonus. Il attaque après avoir appliqué un bonus de 100% dégâts infligés, augmentés au lanceur. Donc, il y a ça, dégâts infligés ou augmentés si vous avez l'état de brûlure. Donc, inflige des dégâts à tous les ennemis. 75% de chances d'infliger brûlure à un ennemi provoquant des dégâts continu pendant 2 tours. Donc ça, ça peut être problématique. Donc, en vrai, si vous avez un perso qui peut vous éviter les brûlures ou autre, ça peut être pas mal. Là, je n'ai pas regardé justement le perso, mais j'analyserai pour le prochain raid. Inflige un malus de 25% de dégâts, subit et augmenté à un ennemi pendant 2 tours. Donc, on subit encore plus de dégâts. Donc déjà qu'avec les brûlures, on subit des dégâts. Il faudra voir justement ce qu'on pourra mettre comme personnage. 75% de chances d'infliger des brûlures à un ennemi provoquant des dégâts continu pendant 2 tours. Ok. Vous attaque inflige... Ah oui, il y a ça aussi. Vous attaque inflige des crits à tous les coups. Donc c'est bien, c'est ses attaques à lui. Impossible à utiliser en subissant épuisement. Donc il faut savoir que s'il a épuisement, il va plus faire de crits. Mais il y a un petit truc, c'est que, en fait, s'il subit épuisement, il y aura une contrepartie. Applique épuisement sur un lanceur pendant... Alors, qu'on faire frénésie pendant 2 tours au début du combat, ok ? Et à chaque fois que la durée épuisement s'achève, qu'on faire 100% de dégâts infligés, augmentés, si la frénésie est activée. Ok, donc, en fait, dès que vous allez lui mettre, en fait, l'épuisement, ça va l'empêcher de crits. Mais le problème, en fait, c'est que ça va lui mettre frénésie. Donc frénésie, en fait, ça va conférer 100% de dégâts infligés, augmentés, si la frénésie est active, justement. Donc, on l'empêche de crits, mais à la fois, il gagne 100% de dégâts infligés. Donc, j'ai un peu mitigé, je ne sais pas ce qui est mieux. Applique épuisement sur le lanceur pendant un tour à la fin de chaque frénésie. Donc, en plus, il vous met épuisement. Infligés de dégâts subis, augmentés de 50% en cas d'épuisement. Dégâts subis, augmentés, voilà, il fait encore plus de dégâts. Je ne sais pas si c'est bien, mais c'est son passif, en tout cas. On va arrêter de lire. On va tester ça, on va voir. Donc, au niveau des récompenses, on a ça. Pardon. Yes, match, flexible. D'accord. Je n'avais pas vu ça. Ok. Je n'avais même pas remarqué qu'il y avait ce genre de récompense. Pourtant, c'est juste là. C'est incroyable. C'est incroyable. Voilà. Vous avez de la stam et tout. Et puis, c'est parti, en fait. Donc, voici mes teams. Donc, ma team verte au début pour affronter le type eau. Et ma team bleue pour affronter le type feu. Donc, malheureusement, c'est vrai que je ne les ai pas équipés. Mais normalement, ça devrait le faire. Enfin, je les ai équipés, mais pas correctement. Genre, c'était du stuff en mode aléatoire. On espère pouvoir passer, bien évidemment. Et puis, c'est parti. Boss, belte, attends, comment il s'est appelé ? Je n'ai même pas vu. Donc, donc, donc. Alors, c'est vrai que cette team, je ne l'ai jamais joué. Donc, voilà. Applique un bonus de 20% de mobilité à tous ses alliés. Donc, en vrai, je pense que je vais commencer par ça. La mobilité, voilà. On gagne de la mobilité. Ensuite, déclenche une attaque supplémentaire sur la cible. Dégâts infligés, augmentés. Ouais. OK. Et là, confère un bonus de copie à un adversaire. Supprime les bonus. Voilà, pour l'instant, il n'a pas de bonus. Justement, il faudra un perso pour qu'il supprime les bonus par rapport à la frénésie. Si vous voulez éviter que vous prenez trop de dégâts, voilà, il y a l'astuce, en fait. Vous devez enlever la frénésie. Déclenche une attaque supplémentaire sur la cible. Et après ça, ignore 20% de la death d'un ennemi, puis inflige les dégâts. On fait un bonus de copie à l'adversaire. On remonte les attaques magiques de 40% qu'on fait un bonus de copie. OK. Donc, si là, je fais l'attaque, normalement, ça fait mal. J'ai envie de tester. Oh oui ! Ah oui, là, j'ai enlevé plus de 50%, là. Donc, il va gagner un bonus de death. On remonte le taux de crit de 22%. Ah oui. En effet. Mais que de lui, du coup ? Ah, du coup, ça va être que de lui. Très bien. Parce que je découvre aussi ma team, du coup. On remonte le taux de crit de 26%. Ça aussi, c'est fort. Il y en a un, 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 un. Autant faire ça. Tac. Voilà. Là, les attaques de Noël. Je ne l'ai jamais joué. Augmente la death de 140%. Pardon. Rétablit une quantité de nez. De toute façon, là, il va attaquer. Donc, on va voir comment il attaque. Et ça, ça réapport. Restaure les portes d'une PV d'une cible. Renvoie les... Ouais, non, on va juste l'attaquer normalement pour l'instant. Donc, on ne prend pas de dégâts. Justement, on va voir les dégâts qu'il fait. Bon, après, c'est le point de niveau. Donc, ça va. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Et, du coup, qu'on fait une copie à un adversaire. Un bonus de copier à un adversaire. Ok. Je ne sais pas ce qu'il a exactement copié, du coup. Augmente l'attaque magique de 70%. Humilité contre la réduction d'endurance tant que cet effet est actif. Augmente l'appréciation. Ouais, ça, c'est fort aussi. Donc, ouais, sa réseau de dégâts va diminuer. Humilité contre la réduction d'endurance tant que cet effet est actif. Ok. Et augmente l'attaque magique. Enfin, ça, c'est... Ah, oui, mais on doit choisir. Donc, ok. Bah, Licht. Licht, on va lui remonter ses attaques en vrai. Allez, go. Ah, ça... Mais non, mais ça a tous les alliés dans tous les cas. Euh... Je ne sais pas si c'est utile, mais bon. J'ai envie de voir les dégâts qu'il va faire, en fait, Licht. Possible, mais je pense qu'on va le tuer avant. Ah, non, c'est bon. Go. C'est tout. Ok, donc là, on va passer à la deuxième phase, du coup. Du coup, on va changer de team, c'est ça ? Donc là, on passe en rouge, du coup. Et c'est comme ça qu'on switch. Ok. Ok, très bien. On va mettre les dégâts subis de 50%. Supprime les bonus. Voilà, après, ça, forcément, on va le mettre. Mais là, ça va être rapide, vu que ma team, là, c'est une grosse... Enfin, c'est à peu près la plus montée. Donc, je ne sais pas si lui, on lui met l'impossibilité, justement, de mettre les compétences. Bah, il est bon. Après, en même temps, le premier niveau. Voilà, ce n'est pas trop compliqué. Il faudra juste trahirner un peu plus avec la première team à chaque fois. Mais je vois que, bon, la team a une bonne synergie. Donc, il n'y a pas trop de problème non plus. Et là, du coup, on a les récompenses. Niveau suivant. Niveau suivant, du coup, deuxième partie, 92 mines. Ça passe. On va faire, de toute façon, les trois niveaux. Histoire de découvrir. Et demain, si possible, je vais vous faire, justement, un guide, justement, par rapport au perso qu'il faut utiliser. Sur, bah, le 4, le 5 et le 6. Tac. Bon, bah, allez, on attaque, franchement. Il n'y a pas trop de problème là-dessus. Là, je n'ai pas vu ce que pouvait faire son attaque, là. Déclenche une attaque supplémentaire. Dégâts infligés, augmentés. En vrai, j'avoue que je préfère un peu le lien. Hop, voilà. Nickel. Ensuite. Hop, on va lui mettre ça. Mais ouais, on voit qu'on ne lui met pas beaucoup de... Enfin, il y a des debuffs, on ne lui met pas tout. Humilité au bonus. Comment cet effet est activé ? Humilité contre les bonus. Donc, ok. Donc, ça dépend des fois. Mais, en gros, là, il n'y a plus... Ok. On ne peut plus lui mettre des défaits. Très bien. Donc, même au niveau de la mobilité, je sais. Ouais. Ça doit être au niveau de plein de trucs. Bah là, par contre, on peut se mettre un bonus aux alliés. Donc, ça va être le plus intéressant, bien évidemment. Et on va... Attaquer comme ça. Et malheureusement, la dernière fois, ouais, je n'ai pas vu les dégâts. J'aimerais bien voir les dégâts qu'il fait, du coup. Ok, ouais, non, il... Ouais, c'est propre. C'est propre, c'est propre. Et là, c'est terminé, du coup. Du coup, terminé avec la première phase. Et là, on va attaquer la deuxième. Et après, on fera le troisième niveau. Et on aura découvert à peu près, quoi. Donc, c'est vrai que pour l'instant, vu que ce n'est pas trop dur, on ne subit pas trop, justement, les brûlures et tout. Mais quand ce sera plus dur, justement, c'est là où il faudra, justement, j'imagine, un peu tryhard, le raid. Tac, bon, vas-y, on va ulti. Ah, bah, la dernière fois, je l'ai one-shot. Ouais, je l'ai quasiment one-shot. On voit qu'il y a quand même des effets qui sont mis. Impossible d'utiliser la compétence spéciale 1 et 2. On montre les dégâts subis de 50%. Ça, ça peut être intéressant, du coup, il ne peut pas mettre son malus. Maintenant, c'est un passif, du coup. Non, c'est un passif, il pourra le mettre. Ok, voilà. Bon, de toute façon, là, autant attaquer. Et c'est terminé. Nickel. Bon, bah, pour l'instant, ouais, c'est pas trop compliqué. Le premier jour, ce ne sera pas trop compliqué si vous gérez bien votre truc. Je vous ai donné à peu près tous les détails par rapport au boss. Donc, maintenant, il faut faire les teams. Je vais essayer de vous guider le plus vite possible par rapport à ça. Et puis, voilà. Hop, on n'a plus qu'à faire le niveau suivant, qui est d'ailleurs, monte d'un coup. Donc, 130 000. Il faut savoir que ma team card, du coup, va être en dessous. En sachant qu'elle a un avantage élémentaire, normalement, ça devrait le faire. Après, je n'ai pas mis forcément l'équipement qui était recommandé. Donc, c'était un peu à l'arrache. Donc, alors. Donc, ouais, il s'attroie bien le bonus de vitesse. Ensuite. Je suis désolé. Moi, je préfère ça. On va utiliser l'attaque de lien. Ensuite. On va ignorer la def d'un ennemi. Puis, infliger des dégâts. Après, ouais. On voit qu'il ne prend pas de... Du coup, on va juste augmenter le taux crit. Parce que dans tous les cas, il... Il... Il s'en fout, quoi. Voilà. J'ai ma meilleure augmentation de l'attaque de 100%. Ok. Je vous demande le nombre de PS requis pour exécuter. Après, ils sont tous les deux en attaque magique. Donc, l'attaque... C'est juste de l'attaque. Donc, ouais. Malheureusement, ça va pas... Ils vont pas ensemble. Je devrais plutôt changer. Et mettre en lien, justement, avec Leech. Ouais, mais après, ouais, c'est compliqué. C'est vrai qu'on va attaquer normalement. Donc là, est-ce qu'il va te faire un peu plus de dégâts ? Je commence à le sentir un peu plus. Je le montre l'attaque de magique. Donc, on va booster l'attaque magique de Leech. Là, on va... Là, il n'a pas de bonus. Qu'est-ce qu'elle fait ? Son attaque déclenche une attaque supplémentaire sur la cible. Vas-y. On va essayer. Ok. Donc, on n'est pas descendu en dessous des 50%. Hum... Immunité contre cet effet active... Quand cet effet est activé, immunisent contre tous les bonus. Ok. Ah, par contre, ouais, ça lui a mis ça, du coup. Ouais, ça, en fait, c'est contre lui, quoi. Alors là, il commence à faire des dégâts. Je pense que, ouais, voilà, il commence à nous mettre des effets. Donc, elle demande, rétablir la quantité de PV, restaure la partie de... On va ulti. Mais sur qui ? Oh, l'icht. De toute façon, ça soigne tout le monde. Voilà. Là, on va avoir justement un bonus de def que je prends avec joie. Je pense que là, il doit monter ses dégâts. Et là, ça doit être assez violent. À la limite, là, je suis en train de me dire, est-ce que je réussirai à passer ? Hop. Non, on va pareil, on va... En plus, il le demande sa def, donc c'est vrai que c'est de plus en plus galère. Là, je dois être pas loin des 20%, voire peut-être les 20%. Bah, attendez. Il y a un moyen, 100%. C'est par 25%. Donc là, je suis quasiment entre 20 et 25. Ouais, si vous voulez aller vous repérer, il y a la barre jaune, en vrai. Je pense qu'elle est pas mal par rapport à ça. Aïe, aïe, aïe. Ouais. On commence à faire des dégâts. Alors, il faut se dire que mes persos sont très mal stuff. Là-dessus, il faut se dire qu'ils sont très mal stuff. Donc, si j'y arrive, normalement, vous devrez pouvoir le faire. Enfin, si vous avez à peu près la même team. Si vous avez pas la team que j'ai, c'est un peu plus galère. Non, là, il a fait pas mal de dégâts. Et là, on va soigner. Hop. Et il lui reste pas grand-chose. Augmente le taux crit, augmente la modalité, augmentation de l'attaque, augmente le nombre de PS requis, exécuté, attaques combinées. Vas-y, on va faire ça. Ouais, bah après, augmenter l'attaque, je crois pas que c'est si intéressant. J'aurais peut-être dû attaquer, ça se trouve que je l'aurais terminé, là. C'est pas de l'attaque magique ? Eh oui, ils utilisent de l'attaque magique. Du coup, je suis en train de me dire, il faudrait peut-être que je mette en lien, justement, par rapport à leurs éléments. C'est vrai que c'est compliqué, là. Tac, allez, on ulti, et normalement, c'est terminé. On va passer à la prochaine phase. Et voilà. Et voici la petite dernière phase. On va clear assez rapidement, en général, parce qu'avec cette team-là, généralement, il n'y a pas de problème. On a une chance que j'ai bien amélioré ma team bleue. Hop. Voilà. On lui met ça. Là, on va directement ulti, on ne le traîne pas. Comme ça, on empêche de lui faire ses compétences en plus de ça. Là, on va se faire une petite réduction de dégâts. Genre, j'aurais pu mettre du break def, en vrai, pour... Après, c'est un pourcentage de chance, donc ça se trouve que je ne l'aurais pas mis. Augmente l'attaque. Vas-y, allez, Charmy, go. Fais-toi plaisir. Voilà, Lotus a pu attaquer. Et là, on va lui... Bah, nickel. Je n'ai même pas vu les dégâts, d'ailleurs. Il va rester quand même un peu de barre de vie. Mais Lotus, trop, trop fort. Voilà, il se brise en mille morceaux. Nickel. Et on a terminé. Donc, partie 3, terminé. Ok, très bien. Donc, c'était une petite découverte, justement, par rapport à ce raid. On verra plus tard, justement, pour faire des guides plus détaillés. Dites-moi si vous, vous avez du mal, à peu près, par rapport à ça, par rapport au boss. Je tâcherai d'essayer de me renseigner pour vous, et puis voilà. Bon, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. Dans ce cas-là, n'oubliez pas de liker et de vous abonner. Et moi, je vous dis tout simplement tchuss pour de prochaines vidéos et de prochaines lives. J'ai oublié de rajouter, vous pensez bien à prendre l'endurance ici. Et les pièces d'or, c'est du quotidien. Donc, vous allez récupérer ça tous les jours. Après, même là aussi, c'est tous les jours et tous les jours. Mais après, je ne sais pas si vous allez gagner beaucoup de pièces. Si ça en fonction de votre compte. Donc, la priorité, bien évidemment, ça va être ça. Mais vérifiez déjà jusqu'où vous pouvez aller, justement. Donc, si vous avez pu restir le niveau 3, prenez au moins ça, déjà, au début. Et après, la bouffe, vous verrez plus tard. Mais il faudra voir, justement, si vous pouvez aller plus loin demain et les prochains jours. Donc, pensez juste au moins à prendre l'endurance, l'or, vous voyez. Et la bouffe, on verra ça plus tard. Si c'est possible que vous puissiez farmer au-dessus. Allez, voilà. Bye à vous.